Je vous ai fait écouter trois fois la vidéo pour que vous soyez sûrs d'avoir bien entendu. Les journalistes français, je crois que c'est Marc Perelman qui interroge là, Félix Shisekedi, lui demande, lui disent, pour renforcer la défense de son pays, il a fait venir des compagnies de sécurité, des compagnies de sécurité privées. Vous avez entendu le mot compagnie de sécurité privée. Vous savez ce que ça veut dire en français simple? Société de mercenaires. Et on nous cite deux sociétés de mercenaires que Shisekedi a fait venir au Congo. Vous avez noté les noms? Écrivez le premier nom. A-G-Mira. A-G-E-M-I-R-A. Cette société de mercenaires, vous savez de quel pays elle est? Écrivez le nom, l'origine de la société. C'est une société de mercenaires français. Il s'appelle A-G-M-I-R-A. D'accord? Est-ce que vous avez noté l'information? Shisekedi a fait venir des mercenaires français pour défendre son régime en République démocratique du Congo. Il y a une deuxième information très intéressante. C'est leur nombre. Ils sont combien? Shisekedi avoue qu'ils sont un millier. Ils sont combien? Et qu'est-ce qu'ils font? Shisekedi dit que ce sont des experts, mais ils sont aussi là pour se battre. C'est-à-dire qu'ils participent au combat. Donc ce sont des mercenaires pleins, des soldats payés pour mener le combat pour le compte de leur payeur, Shisekedi. On nous parle d'une deuxième société de mercenaires qui s'appelle Congo Sécurité, mais c'est une société roumaine, la Roumanie. Donc on nous dit que les Roumains aussi ont une société de mercenaires au Congo. D'accord? Alors moi, quand j'ai écouté cette information, je me suis dit qu'il me faut faire une analyse en trois moments. Premier moment, c'est donc faux. La propagande occidentale en général, française en particulier, qui a consisté à dire qu'il n'y a que la société militaire privée ou la société de mercenaires Wagner qui était en Afrique. Les Françaises et les Français qui m'écoutent doivent noter qu'il y a davantage de sociétés militaires privées, de sociétés de mercenaires français en Afrique, il y en a de russes. Écrivez ça. Et puis, nous avons étudié le problème dans le monde. Il y a beaucoup plus de sociétés de mercenaires occidentales dans le monde qu'il n'y a de sociétés de mercenaires de n'importe quel autre continent. L'Occident est le plus grand pourvoyeur de mercenaires sur la Terre. Écrivez ça. C'est une information scientifique. Vous voyez, ça c'est le premier point. Deuxième point, ils viennent combattre au Congo. Ils combattent au Congo. Mais est-ce que vous pensez que c'est la première fois que des mercenaires français combattent au Congo ? Étudiez l'histoire du Congo du XXe siècle. Plusieurs fois, l'armée française et l'armée belge sont venus sauver le régime dictatorial de Mobutu. Ce n'est pas la première fois. Et bien souvent, l'armée française et l'armée belge sont intervenus en utilisant des mercenaires. Le fameux Bob Denard, il a été au Katanga. Ceux qui ont même assassiné Patrice Lumumba, c'était des mercenaires belges, des mercenaires occidentaux, mélangés à des soldats d'armée régulière. D'accord ? Donc, le Congo a toujours été, et l'Afrique a toujours été, un terrain de jeu pour des sociétés de mercenaires occidentaux. Avant l'apparition de la fameuse société Wagner, l'Afrique a connu des mercenaires occidentaux de tous les poils. Et ils y sont encore. Chisuke dit nous à vous cela, n'est-ce pas ? C'est ma première réaction. La propagande, Wagner, le matin, Wagner à midi. Vous voyez comment ils sont dans le mensonge, dans le deux poids, deux mesures. Vous voyez comment ils sont complètement inacceptables et imbuvables dans leur manière de faire. Les deux journalistes qui interrogent Chisuke dit n'osent pas appeler Agemira, mercenaires d'Agemira. Pourtant, ils ont toutes les caractéristiques des soldats de Wagner. Wagner sont des mercenaires, pourquoi ? Parce que ce sont des soldats privés qui sont payés pour combattre. Mais quand on veut parler d'Agemira, on n'utilise pas la même terminologie. On essaye d'habiller ça sous des habits beaucoup plus respectables, société privée de sécurité. Félix Chisuke dit, nous dit qu'il est en guerre contre le Rwanda. C'est le Rwanda qui arme le M23 pour attaquer le Congo. Dans quel but ? Mais c'est pour piller l'or, le diamant, les richesses du Congo. Et à qui le Rwanda vend-il toutes ses richesses, mais aux grandes puissances occidentales, principalement ? Qui arme le Rwanda ? Les grandes puissances occidentales, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. D'accord ? Sous Nicolas Sarkozy, les choses étaient très claires. Nicolas Sarkozy a clairement affiché son soutien à Kagame. Et il a même soutenu Kagame récemment en disant que Kagame avait le droit de revendiquer une part du territoire congolais. Par exemple, la RDC a un très grand territoire avec une petite population. Sarkozy a clairement proposé que la RDC donne son territoire au Rwanda pour que le Rwanda le peuple. C'est Sarkozy, il l'a dit publiquement. Autrement dit, en fait, les dirigeants français soutiennent Kagame. Mais pour se protéger de Kagame, Tshisekedi prend des mercenaires français. Je recommence, il faut que vous compreniez la contradiction. Les dirigeants français soutiennent Kagame. Kagame qui attaque le Congo et qui veut rembourser Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne le laisse pas piller allègrement le Congo. Ok, d'accord ? Tshisekedi, pour se protéger de Kagame, prend des mercenaires français. Lesquels mercenaires agissent sous le contrôle des dirigeants français ? Parce que c'est une société de mercenaires français. Elle rend des comptes en France. Comme la société de mercenaires russe rend des comptes en Russie. Comme n'importe quelle société de mercenaires vous rend des comptes là où vous avez vos autorités. Oui ou non ? Alors je vous pose la question suivante. Est-ce que Tshisekedi est un véritable patriote congolais ? Au regard de cette information, il prétend défendre le Congo contre l'invasion rwandaise à travers le cheval de Troie du M23. Mais alors que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis sont derrière le Rwanda, lui Tshisekedi se défend du Rwanda par des Français. Donc on se rend très bien compte que Tshisekedi joue volontiers à un jeu. C'est celui de la déstabilisation permanente du Congo. Parce que ce sont les mêmes qui attaquent le Congo qui protègent Tshisekedi. Or là, vous avez exactement la démonstration de ce que je vous ai déjà expliqué. Diviser pour mieux régner. C'est cette méthode qui est utilisée au Sahel par les mêmes puissances. Elles veulent aider les États à combattre le terrorisme et elles aident les terroristes à combattre les États. Elles veulent aider, soi-disant, les États à combattre les terroristes, mais les mêmes puissances aident les terroristes à combattre les États. Et comme cela, il y a un chaos permanent qui leur permet de s'imposer et de se maintenir dans l'indispensabilité. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai compris jusqu'à quel point je ne m'étais pas trompé sur ce que Tshisekedi. Tshisekedi ne mérite la confiance d'aucune Congolaise, d'aucun Congolais. Si Tshisekedi voulait véritablement libérer le Congo, il chercherait le soutien de forces étrangères non alliées à Kagame. Car en acceptant des forces étrangères alliées à Kagame, il participe au jeu de la déstabilisation qui lui permet de durer, croit-il comme président, à Kagame de durer comme président pendant que les peuples rwandais et congolais souffrent. Vous comprenez ? Cela veut dire que Tshisekedi joue volontiers à un jeu dangereux pour son propre peuple. Il sait que c'est un jeu dans lequel ce sont les pauvres Congolais qui sont assassinés tous les jours. Lui, il n'arrêtera jamais de gracier. Il sait très bien qu'on ne peut pas se protéger d'un support de l'Occident en se faisant protéger par des mercenaires occidentaux. Ce que le Mali a compris, on ne peut pas combattre des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique en s'associant à la puissance qui les a fait venir. On ne peut pas. Tshisekedi ne peut pas combattre les terroristes du M23 qui sont soutenus par le Rwanda, lequel Rwanda est en réalité un support de l'impérialisme occidental et notamment anglo-américain. Tshisekedi ne peut pas efficacement combattre ces gens-là en comptant sur eux. En fait, ils jouent à la balle avec l'âme du peuple Congolais.